Je vous ai expliqué que je souffrais d'insomnie. Alors je me lève, je sors dans le jardin et je marche en regardant le ciel. Je regarde les étoiles. C'est vrai, ils regardent le ciel et les étoiles. Et vous êtes en train d'imaginer des choses insensées. Et vous avez raison, Madame Goodman. Tout ça n'a aucun sens. Faites attention à ce que vous dites, Steve. Vous avez l'air d'être de son côté, ce qui veut dire que vous êtes parmi les suspects, vous aussi. Pas plus que vous, Charlie. Pas plus que vous tous réunis, vous entendez ? Mais enfin, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas rester là toute la nuit. Il n'y a rien d'autre à faire. Il y a parmi nous un suspect, il faut le trouver. À votre place, Charlie, j'irai bien gentiment me coucher et je me tairai. Je vous trouve bien excessif tout à coup. Il vous faut un suspect à tout prix. Et pourquoi ? Allez-vous coucher, demain ça ira mieux. Vous n'avez pas l'air tranquille du tout, c'est peut-être un ouf, Steve. C'est toujours la poule qui chante qui a pondu l'oeuf. Mais c'est vrai, ça, qu'est-ce qui nous coûte que ce n'est pas pour Steve ? Votre femme a un peu trop parlé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, au sujet de vos activités. Oui. Allez-y, Todd. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Allez-y, qu'est-ce que ma femme a dit de vous aider ? Faisons le procès de chaque homme et de chaque femme. Ici présent, après tout, on a le temps. On devrait se mettre sous un arbre et rendre la justice comme au temps de Saint-Louis. Et prendre le suspect juste après le procès. Je vais vous aider, je vais vous aider. Cingler, ma parole ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Allez-vous coucher, demain ça ira mieux ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...